alors pour ceux qui me suivent déjà vous savez que j'ai l'habitude de filtrer mon eau alors filtrer avec quoi filtrer avec ce sawyer ici donc là c'est bon je vais en partie parler de ça mais ce dont je veux vous parler c'est vous parlez donc de celui là c'est un filtre 100% chinois qui se trouve sur amazon sur ebay sous différentes marques c'est jamais très très bon d'avoir exactement le même produit avec plein plein de marques différentes donc ce filtre se présente comme ça j'ai cherché un petit peu sur amazon en france et c'est le seul que j'ai vu donc en deux parties comme ça donc sous plein plein de marques différents ce filtre à eau donc je l'ai vu sur amazon sous différentes noms des fois absolument sans marque d'autres où ils disent juste paille de filtre à eau sous le nom motulats ou white league si si no brand aria etc etc donc ça il ya plein plein de donc de marques différentes c'est le seul en fait donc que j'ai vu en deux parties comme ça et sur sur amazon ça les prix varient entre je crois une douzaine d'euros et une 20 25 euros je crois alors qu'en fait un sawyer va vous coûter environ 30 euros donc là aujourd'hui je vais tester donc je l'ai déjà testé un petit peu là je vais refaire le test en vidéo donc pour vous pour savoir exactement mon avis sur ce filtre à eau bon tout d'abord en temps normal je vais puiser une eau courante là c'est pas le cas je vais chercher de l'eau qui est la moins courante possible et la plus sale possible donc pour ma démo je vais prendre une petite bouteille et je vais piocher dans cette petite mare qui est là enfin cette flac occupé par quelques petites truites bon voilà là on a une eau qui est quand même pas très très propre et ça va très bien le faire pour la démo pour ma démo je me suis muni donc outre ma bouteille d'eau sale je me suis muni de deux bouteilles vides une que j'appelle sawyer et l'autre que j'appelle chinois pour et d'une le filtre chinois et de l'autre le filtre sawyer ça c'est pas très difficile à comprendre et je vais filtrer donc la mémo ici on a qui est quand même pas très propre on voit bien qu'il ya des particules en suspension et donc je vais filtrer cette mémo dans les deux bouteilles et voir au déjà pour un premier résultat visuel de de ça bon mais deux filtres ont le même principe de base c'est à dire qu'ils viennent se visser sur une bouteille de type soda avec un pas standard je vais commencer par le sawyer ça c'est quelque chose que je connais assez bien quand même et je vais filtrer un peu dans cette bouteille marqué sawyer c'est parti et bien tout ça histoire d'être sûr que les classes sont bien et je viens presser ma bouteille donc là absolument sans aucun souci bon mon filtre est pas neuf je m'en sers très régulièrement mais je me suis aussi servi donc du chinois pendant que déjà quelques temps histoire de voir ce que ça donnait allez on va arrêter là reboucher ça et faire la même chose avec le filtre chinois même chose la bouteille pour mon filtre chinois donc là c'est la même chose on va venir visser sur la bouteille au standard on a un petit capuchon sur le haut qui protège la sortie et là donc même chose en pressant on a quasiment on a quasiment rien qui sort uniquement quelques gouttelettes parce que ce filtre en fait fonctionne avec un système de pompe si j'arrive à le et on doit donc pomper pour arriver à filtrer le liquide notre eau on a on a donc c'est pas c'est pas plus rapide que sur le soyer quand on presse la bouteille ça revient grosso modo au même sauf qu'on est obligé de faire cette action de pompage sans l'action de pompe à juste après c'est ça ne fonctionne on va dire presque rien il y avait vraiment que quelques petites gouttes qui sortent allez on a filtré ça déjà je vais le démonter et on va voir ce que ça donne dans mes bouteilles propres allez on va voir ce que ça donne au niveau de mes bouteilles là je regarde dans ma bouteille de soyer il faudrait peut-être que j'essaye de mettre sur un fond à peu près et là on a absolument zéro impulté dedans si je passe à ma bouteille donc du chinois et regarde à travers aussi et on a absolument aucune impulté visible bon ce qui est déjà pas très bon signe pour le filtre chinois puisque apparemment il fait son boulot donc avec une eau qui est sale des particules en suspension et même des particules qui sont assez petites quand même donc là ça ne passe pas à travers le seul problème c'est que l'action de la filtration doit obligatoirement passer par cette manipulation de pompage et la la manipulation est beaucoup moins facile qu'avec le soyer alors dans notre fonctionnement de notre filtre chinois bon ils nous mettent ici qu'on peut le connecter en ligne en fait avec une poche à eau et laisser filtrer par gravité bon étant donné déjà que le fait de le connecter sur une bouteille et de presser sur la bouteille on a pas ou très peu on a une goutte de temps en temps on a une goutte de sortie on a dit j'ai testé de le filtrer par gravité et ça marche pas au bout de 24 heures vous avez l'équivalent d'un verre sur une bouteille d'un litre et demi donc par gravité ça marche pas sur ici sur le manuel on vous dit qu'on peut boire directement donc à la source donc soit dans un petit trou d'eau une rivière etc donc là c'est ce qu'on va tester directement dans la rivière alors avec le soyer on a donc quelques accessoires on a notamment la pipette qu'on peut connecter au bout de notre filtre et venir boire directement dans la rivière voilà donc ça avec le soyer ça pose absolument aucun souci on a la possibilité de faire ça donc ils nous disent sur le filtre chinois qu'on peut donc très bien aussi venir directement boire dans un trou d'eau donc là par contre avec on a absolument aucun accessoire pas de pipette pas de seringue pas de poche à eau rien du tout donc on va venir boire directement aussi bon on finit quand même par avoir quelque chose mais on a besoin de beaucoup beaucoup de force à aspirer pour boire directement dans un trou d'eau comme ça et on a besoin de beaucoup plus de temps aussi qu'avec le soyer il est beaucoup plus facile si on veut boire comme ça d'actionner aussi au niveau de la pompe alors là ça demande une gymnastique un petit peu spéciale puisqu'on n'a pas la main pour se tenir et on est obligé de venir pomper en même temps et là donc on a par contre un flot qui est beaucoup plus intéressant donc sans le système de pompage on a très très peu de flux possible pour boire directement dans un trou d'eau comme ça alors c'est exactement le même problème qu'on a en fait quand on veut se connecter sur une bouteille quand on remplit la bouteille d'eau sale ou d'eau propre principalement d'eau sale on connecte notre filtre dessus et avec le soyer hop on boit directement absolument sans aucun souci pour ce qui est bon on va garder la même bouteille on s'en fout normalement elle est filtrée pour ce qui est du filtre chinois donc on se connecte dessus et là et là on boit le seul problème c'est qu'on a quasiment rien pour arriver à boire à la bouteille il faut là encore actionner la pompe et là on a quand même un flux qui est possible pour boire généralement quand on a envie de boire c'est pas deux gouttes qu'il nous faut c'est un peu plus que ça donc là même problème que pour boire directement dans une directement à la source dans une flaque dans la rivière c'est que sans l'action de la pompe on a un gros problème de flux au niveau de la filtration donc au niveau de notre petite notice ici ils nous disent qu'on peut le connecter directement à une soit une bouteille soit une poche à eau et boire donc directement comme ça c'est faisable effectivement mais uniquement avec l'action de la pompe sans l'action de la pompe on a un flux qui est très très bas bon on va passer au système de nettoyage pour faire le nettoyage du sawyer le sawyer lui il est vendu avec une seringue qu'on met en bout donc par la sortie et qu'on va faire une injection d'eau propre de la sortie vers l'entrée histoire de sortir toutes les classes bon moi j'ai ce système qui remplace simplement un petit bouchon percé qui lui se casse pas du tout il m'est arrivé de péter dans le passé une seringue justement du sawyer là maintenant je fonctionne avec ce petit bouchon qu'on monte sur notre bouteille filtrée donc là ici l'eau filtrée par le sawyer je connecte ma sortie du filtre voilà et là hop à l'envers et en venant presser voilà je viens faire le rinçage à l'envers de mon filtre et sortir toutes les crasses qui sont dedans donc ça c'est pour le sawyer à essayer de faire la même chose avec le filtre chinois donc là le problème c'est que mon orifice ici est un petit peu grand pour le filtre chinois mais c'est pas catastrophique parce que de toute façon on a beau essayer de le rincer comme ça il n'y a absolument rien qui sort donc que ce soit en action de pompage ou non le filtre chinois on ne peut pas le rincer en faisant un backflush par contre parce que quand même il y a un point positif sur ce filtre chinois c'est qu'on va venir le séparer ici il s'ouvre on va essayer d'une seule main alors donc ici on peut venir le dévisser et on a accès directement au tube de filtre donc on voit que là des crasses sont dedans et on peut venir donc verser de l'eau propre dedans pour le nettoyer allez donc là on a accès aux fibres et on peut venir le rincer avec de l'eau propre bon ça reste quand même un rinçage très superficiel puisqu'on ne peut pas injecter de l'eau par la sortie pour rincer toutes les fibres qui sont à l'intérieur donc simplement un rinçage superficiel des fibres alors pour résumer de ce petit test de ce filtre 100% chinois comparé au sawyer qui est à côté bon si vous me posez la question est-ce que je vais changer mon sawyer contre le filtre chinois je vais vous dire absolument non au niveau de la qualité déjà la qualité de fabrication ici quand vous l'avez en main ça n'a absolument rien à voir avec la qualité de fabrication sur le filtre chinois ici ça on a l'impression que on va dire quelques utilisations ça va vous rester dans les doigts mais bon c'est un peu quand même qu'un ressenti parce que je l'ai quand même utilisé là pendant une semaine quasiment tous les jours ou plusieurs fois même pas le jour et pour l'instant il n'a pas fait défaut donc il ne s'est pas cassé même si on a l'impression qu'il va casser il fait son travail correctement donc il filtre on a plus de difficultés à faire le fonctionnement avec ce filtre chinois qu'avec le sawyer on a une différence de prix le sawyer il est aux alentours de 30 euros ce filtre donc entre une douzaine et une vingtaine d'euros mais à mon ressenti le sawyer fera beaucoup beaucoup plus d'utilisation que ce filtre là on a au niveau du poids aussi pour le filtre chinois avec ce système de pompe ici on a donc presque le double de poids que le sawyer on a presque le double d'encombrement que le sawyer pour une solidité on va dire ressenti qui est beaucoup moins que le sawyer donc si c'est si vous avez l'intention d'utiliser ce système de filtre deux fois par an ou trois fois par an et que vous n'avez pas envie de mettre 30 euros dans un sawyer si vous trouvez ce filtre là à 12 15 euros et que vous avez envie de tester pourquoi pas mais pour si peu de différence moi je conseille de rester quand même sur le sawyer comparé au filtre chinois bon mais ça ça veut pas dire qu'il est mauvais donc on va pas le balancer et puis je vais en faire le cadeau à une amie par exemple et puis bon j'espère que pour vous ça aura été un petit peu utile et puis que ça vous aidera dans un choix éventuel allez bah je vais arrêter là cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao ciao